ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 dernier épisode on avait fini en beauté en quelque sorte l'échange de marins ouais pourquoi pas les marins honnêtement j'en ai pas besoin je vais vraiment attaquer les ottomans si ça continue ils ont un beau score de guerre mais ils sont toujours pas en paix du coup ça me dit bien de tenter l'aventure malheureusement il y a pas mal de monde qui va être en exil là chez mes alliés la bonne nouvelle c'est qu'on est rendu à 0,26 en étant en temps de paix ce qui est vraiment assez énorme je dois dire et du coup on peut laisser un peu tomber on peut mettre un peu de côté cet objectif et frapper un peu sur les ottomans je pense est-ce que ouais les deux gros nous suivent c'est vraiment ce qu'il nous fallait là on va se prendre le reconquête pour Osiech là si ça y est quelque part je sais pas comment ça va être classé Osiech ok et on va se tenter l'aventure je pense que tout cela peut être géré facilement par l'Espagne nous on va gérer ici et on verra ce que ça donne en tout cas ça va être vraiment intéressant ça va être chaud à mon avis on va se faire une autre armée je pense que ça pose pas trop de problèmes et c'est nécessaire alors celle-là elle va voyager en deux morceaux je pense que les ottomans vont mettre des mois à revenir enfin j'espère en tout cas c'est un peu le projet ils sont grosso modo en guerre en ce moment ici donc bon courage à eux pour revenir j'espère qu'ils vont pas signer la paix trop rapidement et que nous ça nous permettra d'avancer très sérieusement sur leur territoire avant qu'ils aient le temps de réagir honnêtement on voit déjà que les polonais sont sur le coup les espagnols vont très vite être sur le coup ici donc ça devrait le faire on va voir où les où les ottomans vont sortir entre guillemets du brouillard de guerre est ce que ça va être du côté espagnol ou de mon côté peut-être plus de mon côté puisque c'est là qu'on va prendre les territoires mais je suis même pas sûr honnêtement parfois il n'y a pas trop de pas trop de logique il faut bien le dire sans sans critiquer les jeux parfois c'est vrai que alors ça il va falloir que je m'en occupe je pense que l'armée que j'ai recruté là elle va aller s'occuper de ce bazar on va vraiment essayer de prendre tout l'effort possible avant l'arrivée des ottomans puisque c'est ça qui va faire le score de guerre mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là on n'a pas de flotte ça c'est clair qu'on n'aura pas de flotte face à eux c'est juste impossible ça c'est pas possible ouais donc on est vraiment à 0 26 c'est vraiment très très bon ça faut vraiment que je fasse quelque chose on va s'en charger alors est ce qu'on va le problème c'est qu'on va pas pouvoir trop voir on va pas les voir arriver puisqu'on n'a pas trop de flotte il y avait des ottomans jusqu'ici là franchement c'est un peu abusé ça m'énerve ça ils étaient sont vraiment devenus trop gros faut les faut les calmer là il ya peut-être moyen qu'on voit les flottes arriver je pense qu'on va pas garder beaucoup de navires très rapidement ça va ça va être compliqué mais avec un peu de chance on est vers arriver c'est pas gagné mais c'est pas impossible ok le premier siège de fait on va les enchaîner et puis après on se battra selon ce qui va nous arriver dessus donc là on va éviter toutes ces armées un peu pourri pour nous c'est encore mieux ça par contre on est obligé d'aller faire les sièges je pense je doute qu'ils fassent les sièges pour nous ah c'est quoi ça c'est un navire ou c'est des navires tout ça alors l'absolutisme qui commence donc c'est vrai que l'esplay avance puisqu'on est déjà rendu à l'absolutisme un autre siège de fait un autre siège parfait ce que je vais faire c'est que je vais quand même prendre là l'objectif du de la guerre là les scènes va très vite se rendre tunis aussi je pense et là il a fait il a déjà signé la paix ça m'étonnera personne il vient de le faire ceci dit le 30 novembre et de 30 novembre ça fait quelques mois déjà ouais du coup il a annexion totale de ouais les mêmes loups ont disparu pour le coup et c'est là qu'on va commencer à souffrir donc puisque là ouais ça je m'en fous là ils sont déjà en guerre contre la moscovie donc j'aurais pas eu le temps de leur reprendre ce territoire c'est dommage c'est là qu'on va commencer à souffrir je pense qu'on devrait les voir très rapidement on va commencer à couvrir nos nos armées en tout cas on a déjà fait un siège ici là bas j'aimerais bien que mes armées reviennent évidemment le plus vite possible elle va être prise je pense que cette armée va avoir du mal à revenir rapidement donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des sièges à l'arrière et on va commencer à sérieusement couvrir nos nos armées qui se battent là mais la bonne nouvelle c'est qu'on va commencer à accumuler des points évidemment les points de victoire doucement mais sûrement je pense qu'on devrait pas tarder à les voir sortir quand même ça fait quasiment un an ça fait six mois peut-être qu'ils vont venir se battre là s'ils viennent se battre là tant mieux pour moi pour l'instant non mais les voilà les voilà qui sortent du brouillard de guerre donc on va peut-être si on prend ce fort là non on peut pas y aller parce qu'il ya ce fort là qui nous gêne encore on n'a pas la marche force c'est gratuite encore par contre c'est bien c'est que d'appel arrive il a fini ses sièges on est déjà à 20% de score de guerre 71 c'est bien ouais ça faut vraiment qu'on commence à réfléchir à cette institution là ceci dit maintenant on a le temps on vient de prendre la science donc ouais on a quand même le temps maintenant donc d'autres productivité qui est ok ça c'est bon alors on va peut-être aller se battre pour le coup s'il nous attaque là très clairement non il nous attaque pas alors que les sèmes on va voir par contre on va attaquer les trente mille on va commencer à se battre alors que les sèmes on va les virer on va pas les séparer des ottomans on va juste prendre ça pas besoin de les séparer assez juste pour permettre vraiment au comment s'appelle aux espagnols de s'occuper à 100% de ce problème voilà l'armée qui arrive c'est là qu'on va commencer à avoir quelques quelques soucis évidemment ils sont nombreux mais l'avantagent c'est qu'ils ont pas d'effectifs donc il va falloir se battre choisir bien choisir ses batailles on n'est pas on n'est pas si mal honnêtement mais quand même il va bien falloir choisir y'a aux slavs c'était quoi ça c'était là où ça pardon je vais les reprendre ça ok bon bah c'est parti je sais pas ce que valent leurs armées je pense qu'on doit pas être si mal que ça quand même nous non plus par exemple celle là je sais pas où elle va mais elle m'a l'air bien isolée essayez de lui courir après s'attard ok split j'ai l'impression qu'elle fait demi-tour ah y'a un fort là donc là déjà c'est mort on va pas pouvoir leur sauter dessus donc par contre là celui là m'a l'air bien en colline en plus on aura un petit avantage donc on va prendre cette première bataille même si je pense que grosso modo on va la perdre il a un 3-3 déjà on va y aller on verra peut-être qu'il aura pas le temps d'intervenir ou pas l'envie d'ailleurs pas l'envie on va faire pareil sur celle là sauf que celle là j'aimerais bien avoir de l'aide quand même ça serait relativement on va attaquer c'est en colline de nouveau et j'espère qu'on va avoir de l'aide pour le coup oui ce qui devrait un peu me permettre de gagner ok donc c'est bien c'est que là on met en déroute ses armées ça va être le temps de peut-être de faire une autre série de sièges on va s'assurer qu'on finit celui là et on va s'assurer qu'on commence celui là on a mis en déroute 100 000 hommes ah c'est quoi ça on va être obligé de on va accepter de les aider j'ai pas le choix sinon je perds mon titre grosso modo ça m'intéresse moyennement alors ça ça donne quoi là ou là ça faut que je me méfie quand même faut pas qu'on se fasse trop défoncé par ailleurs là ça va en fait on va pas signer la paix tout de suite on va attendre qu'il soit rentré dans le territoire ottoman pour que ça c'est cool on va s'occuper de ça j'ai pas de leader pour l'instant pourquoi la moscovie ah merde je suis en guerre contre la moscovie d'accord bon alors du coup on va peut-être devoir raccourcir cette guerre on est pas mal là je trouve plutôt que de faire ces sièges on va aller essayer de les faire fuir là bas on va aller laisser faire les sièges ici l'avantage c'est qu'en entrant chez les ottomans ça va peut-être pousser les ottomans à y aller et du coup ça va peut-être les dérouter un peu j'espère ah on est nombreux là déjà j'ai de l'aide on pourrait peut-être se faire une armée putain ils sont 115 000 là ils ont mis le paquet pour le coup j'ai pas dit mon dernier mot nous aussi on peut être relativement nombreux j'espère que leur siège va échouer pendant quelques temps ça pour l'instant c'est niette j'attends de voir il rentre dans le territoire il faut que ça force les ottomans à dérouter quelques armées pour s'occuper de ce problème ils sont nombreux putain il est à 35 là et merde raté du coup du coup je vais reprendre le fort enfin je vais essayer normalement on devrait pouvoir le reprendre vite je vais laisser mes deux armées derrière pour me défendre ah putain il est ressorti avec un max d'hommes ici alors est-ce que vous pourrez déjà on a que 15 points à discuter c'est pas terrible j'attends l'arrivée en masse des armées espagnoles ouais ça c'est bien je pense que c'est nous qui allons nous battre et les espagnols qui vont faire des sièges maintenant là normalement ça devrait aller vite il n'y a vraiment pas beaucoup de défenseurs pour le coup on va être patient 58 000 c'est bête de faire un siège comme ça avec 58 000 hommes j'avoue pendant ce temps là ils ont beaucoup de monde mais nous on va avancer enfin les espagnols vont très vite avancer là ils sont déjà au caire on est pas mal alors le truc qui est plutôt sympathique c'est que ils ont refait des réserves ils étaient à zéro j'étais persuadé qu'ils étaient à zéro du coup c'est moins bien que prévu mais j'étais persuadé qu'ils étaient à zéro c'est un peu c'est problématique ça quand même raté de nouveau bon ils vont remonter quand même ça ça va les obliger à un moment d'aller parce que là il y a quand même 100 000 hommes en plus qui arrivent là c'est vrai qu'on risque de reperdre quelques provinces quand même il faut bien avouer mais tout ça ça va être obligé de remonter un de ces quatre sinon ça va vite devenir un problème pour eux allez c'est parti parce que là ils ont déjà pris ils prennent tous les forts et puis l'ordinateur après est très doué pour prendre toutes les provinces pour ninja toutes les provinces là ça c'est vraiment son truc il faut qu'on attaque là on est très nombreux il va falloir qu'on frappe fort tout le monde avec nous ils ont déjà pris le fort là ils ont déjà pris le fort et là je peux pas passer je crois du coup ils me bloquent le passage totalement ça c'est pas cool on va être obligé d'attendre on va se séparer un peu et là on va reperdre des sièges très clairement ça c'est les moscovites je pense ça c'est pas très grave voilà il est passé dans le rouge quelques minutes là quelques secondes on va dire c'est dommage et là il est en train de tout reprendre là-bas mais là il repère tout de l'autre côté donc je pense qu'il y a un moment il va falloir qu'il fasse demi-tour ok donc nous ce qu'on va faire là on peut plus passer c'est ça qui est bien on est obligé de faire le tour par là et là il va tout perdre l'ordinateur c'est le spécialiste quand même pour tout prendre vitesse express donc s'il se dépêche pas c'est bête il est dans le rouge mais on a tout perdu tous les territoires qui nous intéressaient par contre là on va pas le louper s'il bouge pas on va pas le louper il bouge pas donc là ceux-là au revoir déjà sans troupes en plus avec le nouveau système les armées sont beaucoup plus difficiles à détruire ça c'est un peu le truc chiant le nouveau patch je sais plus quand mais récemment les armées sont beaucoup plus compliquées à détruire malheureusement voilà j'espère qu'on va pouvoir sauver cette province ils sont nombreux là j'y vais quand même ouais allez soyons fous non peut-être pas quand même je peux plus arrêter de toute façon donc allons-y ils étaient trop nombreux là même si on a ils ont lâché l'affaire je m'attendais pas à ça je pensais pas honnêtement allez revoilà je pense qu'ils ont changé d'objectif là alors du coup on va attaquer ici je pense vu la bataille qu'on vient de gagner je pense qu'on a des troupes vraiment de qualité pour le coup ouais il a très vite abandonné la bataille on a tout repris là on va essayer de reprendre l'effort on a vaincu toutes ses armées on est tranquille pour un certain temps je pense qu'en plus j'ai l'impression qu'ils retournent se battre un peu plus au Moyen-Orient là donc on va prendre ça l'entretien ouais ça je peux donner ça non ça non ça non ouais ça oui j'ai pas grand chose là merde je suis un peu vert c'est que là j'ai rien d'intéressant en fait ouais tant pis c'est cher payé là pour le coup pas vraiment ce que je voulais discipline évidemment vous avez pas photo alors on va pas laisser tout ça évidemment ce que je vais faire c'est que je vais prendre 5000 hommes on va reprendre l'objectif de la guerre on va reprendre un peu tout ce qu'il y a autour c'est la débâcle dans ses armées j'ai quelques mois là de il a encore quelques armées évidemment c'est dur de venir totalement à bout de lui du coup je me méfie un peu là on va prendre une petite armée en plus parce que je suis pas rassuré 4000 hommes ça ça pourrait suffire il arrive avec il est parti où avec ses grosses troupes lui elle est là ils se cherchent là je sais pas pourquoi ils se sont évités ils auraient pu se battre ça m'aurait arrangé on va prendre la moitié j'ai moyennement envie que mon armée y passe ok il est dans le rouge mais malheureusement il a repris pas mal de provinces alors là on va redistribuer ça à son propriétaire ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est pour lui on va voir tout ce qu'on peut reprendre mais normalement c'est vrai que j'avais vraiment pour objectif de reprendre pas mal de territoires donc on va voir ce qu'on peut faire on est à 41 ça va faut que j'aille m'occuper des russes quand même dans l'autre guerre on est vraiment pas au top donc on se dépêche je vais voir un peu de ce qu'on peut discuter là je prends juste ce fort là en fait ok c'est cool ça peut pas aller à la Hongrie ok et là il est à combien il est à 48 ce qui est plutôt pas mal tout ce qui a été pris pour la Hongrie c'est où ? c'est là ah non ça ça m'étonnerait bon ça je sais pas ça me paraît bizarre pourquoi c'est pas du tout les territoires que je veux là moi c'est ça que je veux en fait c'est tout ça tout ça ça appartient à la Hongrie ouais pas celui là déjà les ça pourquoi ils ont pris pour eux les 4 territoires qui sont là plus ces deux là j'ai dit ah évidemment après ça ça change de couleur je crois que c'était les 4 territoires qui étaient là bon pas du tout sérieux comme ça ça est-ce qu'il accepterait ? ah il accepte pas ah c'est limite là on va lui bloquer le passage donc en fait on va pas prendre ça ouais on peut pas lui prendre tant que ça zéro ce qu'on va faire c'est qu'on va se tenter une bataille de plus ils sont déjà revenus très nombreux comme on voit ça traîne pas mais on va couper la route à son armée qui est là déjà ça lui fera une armée de moins ça c'est niait ouais c'est devenu quasiment impossible de détruire des armées c'est très très compliqué donc là il céderait sur ce que je lui demande plus ça même donc on va s'arrêter là j'aurais pu espérer avoir plus mais le problème c'est que je suis attaqué par ailleurs donc là c'est déjà cool ça va renforcer pas mal notre notre vassal donc c'est vraiment l'objectif là on va aller faire la justice là-bas ok bah c'est bien honnêtement j'aurais pu avoir espérer un peu plus mais alors du coup question revenu c'est là que ça va ça va aider je pense les ottomans vont nous donner 24 par mois ça va pas mal nous aider ceci dit on était déjà bien ce que je vais faire c'est que je vais réfléchissant je vais faire des bâtiments là j'ai beaucoup trop d'argent s'il y en a qui rapportent un peu plus que d'habitude que ceux qui restaient là ouais pas grand chose ah de la manufacture c'est bon ok donc maintenant on va gérer cette guerre là qui m'embête un peu j'avoue me battre du côté du Danemark c'était pas vraiment mon objectif bon j'ai pas vraiment diminué la puissance ottomane mais on les a quand même vus très puissants finalement très nombreux donc on sait déjà que ce sera difficile très clairement mais ça bon on le savait déjà un peu c'est vrai mais bon ça me surprend pas mais quand même c'est difficile alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette guerre j'en sais rien on va déjà reprendre le fort qu'on a perdu parce que j'ai moyennement envie qu'il m'enquiquine avec ça puis on va faire des sièges j'en sais rien moi je suis pas contre que la Suède ait son indépendance en fait c'est quand même bien parti pour on dirait on verra on va les aider mais pas trop motivé j'avoue là pour ça ouais ouais bah ça malheureusement on est un peu loin pour l'instant moi je vais sécuriser mes territoires ça je peux arrêter je vais mettre mes diplomates au boulot alors ils font beaucoup de sièges sur la Moscovie on pourrait je pense qu'on pourrait forcer la Moscovie à faire la paix ça je prends honnêtement j'ai de l'argent et ça me permettra ça c'est pas mal ça me permettra d'avoir l'institution rapidement là pour le coup je pense je pense que ça me permettra la science c'est dans combien de temps là ? dans 10 ans et on est déjà rendu plus qu'au maximum là il va falloir développer des provinces et pas qu'un peu pour le coup tout ça je pense que c'est trop développé donc on va partir sur les un peu plus loin là pour l'instant je vais m'arrêter là la vidéo fait déjà 27 minutes donc on va pas tarder à s'arrêter je pense qu'on peut forcer les Moscovites à se rendre je sais rien je suis pas sûr mais là ce que je vais faire c'est que je vais prendre la moitié de mes troupes et je vais aller régler le problème de cette révolte c'est très très loin mais tant pis et eux vont aller aider là-bas ouais ça doit le faire j'ai pas regardé les élections je sais pas comment ça se passe mais a priori pas de problème on fait 0,25 points au lieu de 0,26 alors euh faut pas que ça prenne une mauvaise pente et que qu'est-ce qui s'est passé euh non c'est pas ça que je voulais non rien de spécial on va faire la guerre à Venise hein ça ça va pas louper il y a des territoires à donner euh ouais au Tirol non ça ça va pas trop le faire on peut prendre des territoires pour nous ceci dit euh rendre ça au Tirol sans doute et euh on peut prendre des territoires pour nous ça devrait être possible là les polonais sont en train de se remettre de toutes les guerres qu'on a pu faire et du coup je pense qu'ils seront prêts à nous aider pour la prochaine donc ça c'est plutôt cool ah ça c'est chiant ouais peut-être que peut-être que le Danemark va être obligé de céder hein franchement si le Danemark cède c'est plutôt bien comme ça on s'en fout vraiment ça ça me pose un problème quand même hein je crois que j'étais obligé d'y aller on va y aller à la règle on pourrait se battre et les démotiver on a on a plus beaucoup d'effectifs faut que je fasse gaffe je crois qu'on va déjà décourager ceux-là je sais pas je sais pas ce que ça peut donner on est en train de prendre leur capital il y a un moment je pense qu'ils vont arrêter de se battre ouais ouais comment ils en sont là si on regarde le leader euh non je vais voir le moins 25 là je sais pas on peut pas voir je crois ils sont toujours élevés hein ils sont toujours élevés ils sont toujours élevés ceci dit combien de temps vont-ils rester élevés alors qu'on est en train de prendre toutes leurs provinces euh là on va prendre le rha ouais ça coûte cher quand même je pense que là c'était pas la bonne décision de nouveau mais c'est pas grave à l'autre côté on a beaucoup de points à dépenser là on pourrait peut-être accueillir une nouvelle culture chez nous non vraiment tout ce qui était accueillable entre guillemets a été accueilli ah non par contre ça c'est niet faut absolument que je reprenne ça ça le fait pas y'a plus de fort là du coup toute la moscovie va tomber y'a plus qu'un fort là-bas toute la moscovie pourrait tomber très rapidement pour le coup ok j'ai repris instantanément Nobgorod on pourrait les aider une dernière fois peut-être en pfff ça me saoule non on va surtout essayer de reprendre notre province on va pas aller se battre en territoire étranger je vais m'arrêter là l'épisode est trop long je vous laisse et l'épisode prochain et bien du coup si le Danemark est affaibli on va voir jusqu'à quel point d'abord ils sont plus alliés avec la Pologne ça c'est pas bon pour eux je pense qu'on va les attaquer on a un territoire à récupérer un territoire à prendre pour le compte de pour le compte de la Livonie donc honnêtement pour l'instant on n'aurait pas d'aide ils ont des dettes il y a une trêve Pologne qui ne devrait pas durer longtemps maintenant je pense deux ans donc le temps que la guerre se passe peut-être qu'il sera fini en tout cas je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play c'est parti